Ah oui, j'aimerais bien vous dire quelque chose, en effet. Parce qu'on dit « entrer dans la légende ». Eh bien, savez-vous que vous qui nous regardez en ce moment, qui regardez tout ça, vous êtes une légende, vous êtes dans une légende vivante. Parce que cette charnière dans laquelle on vit, dans laquelle surtout les gens comme le caméraman journaliste qui me prend en ce moment, les gens qui sont vos fils, vos filles, ou vos petits-fils, vos petites-filles, eh bien, sont dans une charnière de l'histoire du monde absolument unique et qui est plus fabuleuse, qui est plus incroyablement étonnante que n'importe quelle légende. Parce que personne avant 1921, c'est pas loin ça, je suis né en 1935, c'est 14 ans, oui, 14 ans avant que je naisse. Eh bien, en 1921, on croyait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie, la Voie lactée. On en a juste découvert 100 milliards, avec 100 milliards d'étoiles chacune, et même ils en découvrent de nouvelles. Il y a trois semaines, ils en ont encore découvert plusieurs entre notre Voie lactée et Andromède, l'autre galaxie qui est tout près, tout près de nous, que ça prendrait des millions d'années pour s'y rendre. Eh bien, ça, c'est une légende à nul autre pareil. Aucun poète, aucun philosophe, personne, jamais n'aurait pu avoir la moindre idée de ce que nous allions vivre, vous et moi, et ce que nos petits-enfants vont vivre, et c'est merveilleux. Allez pas leur dire que c'est fini, que le monde... Non, non, on a des gros défis à relever. Bien sûr, les changements climatiques, mais on va pouvoir les relever. Vous allez voir ça. Faites-leur confiance. Faites-vous confiance, les jeunes gens de 15, 16, 17, 18, 19 ans. Certainement, vous avez le monde à portée de la main. Faites-en quelque chose. Salut!